Bonjour, je suis Yann Cédric Kouamé, directeur Afrique de l'Ouest de l'EIC Corporation, président du comité d'organisation de la cinquième édition du Symposium International de la Finances Alternatives. Ce Symposium-là, ça veut être une carte de pouvoir échanger, partager nos expériences sur les techniques européennes de financement, principalement à l'endroit d'entrepreneurs africains, professionnels locaux, afin qu'on puisse trouver des moyens et pouvoir booster nos entreprises, nos champions nationaux, en dehors des circuits de financement traditionnels qui ont montré leurs limites quant aux réalités de nos contrées. À la faveur de ce Symposium-là, différents panels des ateliers sont organisés, et ces ateliers, là, vont toucher des thématiques qui vont non seulement du financement, mais à la couverture des aspects juridiques liés au financement des différents projets. Et pour vous dire, les solutions innovantes et discutibles sont, à mon sens, la panacée que nos entrepreneurs locaux quittent à pouvoir avoir accès au marché des capitaux pour pouvoir exécuter leurs projets. Je veux qu'on preuve le cas du Bitland, qui est une solution novaciste développée au Ghana, qui a permis aujourd'hui aux investisseurs ghanéens de pouvoir utiliser leur terrain comme garantie lorsqu'ils vont lever les fonds, parce que, dans le temps, le livre, le cadastre ghanéen n'était pas fiable, selon les banques, et qui avait donc des redondances au niveau des propriétaires TNL. C'est une solution technologique appuyée sur la blockchain, qu'on appelle le Bitland, qui a permis de fiabiliser, de certifier ces cadastres-là, afin qu'aujourd'hui, ils soient infalsifiables, ils soient incorruptus, ils soient partagés, pour permettre de renforcer la confiance des investisseurs, des banquiers, afin de l'utiliser comme moyen de garantie lors des financements. Donc, c'est ce genre de technologie-là que nous essayons d'implanter, ici aussi, en Côte d'Ivoire, et partout en Afrique de l'Ouest, à la faveur de ces exposures. Nous avons des projets qui demandent simplement 300, 400 000 francs d'investissement pour leur réalisation, que nous n'arrivons pas à financer, parce qu'on veut que ce soit une seule personne qui finance ces 400 000 francs. Donc, on va avoir soit un manque, on va avoir un tonton du village, mais cette charge-là, c'est une seule personne, elle loue. Mais 400 000 francs financés par 400 personnes va revenir à 1 000 francs d'investissement. Donc, on appelle ça la théorie d'être petit ticket. Cette théorie d'être petit ticket est une théorie qui est aussi, aujourd'hui, digitalisée, à la faveur des technologies novatoires que nous connaissons à travers les applications de core funding, par exemple, sur laquelle le projet pourra être présenté. Et cette application-là va diffuser ce projet-là dans son réseau, pour que toute personne qui a ses applications sur son téléphone, sur son ordinateur, voire le projet, voire le white paper, qui est le document à travers lequel on présente le projet, comment on entend le donner, et puisse faire acte d'adhésion sur ce projet-là et donc financé. Ça permet donc de démocratiser le financement, et surtout, ça réduit l'influence du prêteur sur l'entrepreneur. Parce que lorsque la banque vous prête l'argent, la banque vous impose ses conditions. La banque vous impose souvent même la gestion, le mode de réalisation du projet, qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous aviez initialement conduit. Et donc, ces applications-là vous permettent d'avoir une multitude de prêteurs, et donc de mutiger, de diversifier justement l'influence de ces prêteurs-là sur votre business. C'est entre autres quelques exemples de solutions novatrices que nous entendons promouvoir à la faveur du SIFA, pour nous rester, nous vous continuons à prendre par vous assister. Merci. Merci.